Alors bonjour bonjour tout le monde, j'espère que vous allez être nombreux pour voir ce live. On va parler des roms 1964, on va parler de roms produits sur le continent en Suisse. Donc s'il y a des amateurs qui sont intéressés, de savoir comment un amateur, quelqu'un qui adore les roms et quand on est passionné de roms, l'idée de pouvoir faire, distiller son propre rome doit forcément traverser un petit peu l'esprit. On voit beaucoup de vieillissements maison qui pullulent sur la toile. Alors distiller son propre rome, c'est forcément quelque chose qui doit intéresser pas mal de monde. C'est de ça que l'on va un peu discuter en même temps, de parler des roms 1964. On va commencer doucement le live avec tout simplement la première question, la toute première comme à chaque fois. Et on va laisser Christophe se présenter et présenter ses roms. Alors bonjour à toutes et à tous, merci Régis pour ce live. Donc je me présente, Christophe Brésillet, je suis marié à Denise, nous avons deux filles, j'ai trois grands enfants d'un autre lit, je vis en Suisse, de profession imprimeur. Et puis le monde du rome s'est révélé à moi petit à petit. Ça n'a pas été évident comme ça du jour au lendemain que j'affecte ce délicieux breuvage. C'est suite à plusieurs voyages dans les Caraïbes que cet amour du rome est né petit à petit. Et c'est dernièrement, suite à mon dernier voyage en 2015, ça passe vite mon dieu, que j'ai remis le pied à l'étrier et puis je me suis dit, mais c'est drôlement bon tout ça. C'est de là que c'est reparti et que toute l'histoire s'est construite pour arriver aujourd'hui à Rome 1964. Une distillerie en Suisse qui fait du rome, c'est étonnant. Peux-tu nous en parler, nous parler de ton histoire et de ta philosophie ? Qu'est-ce que tu as voulu transmettre à travers cette production ? Alors ça a commencé de manière assez originale parce qu'au départ, je cherchais à représenter des marques de rome pour les commercialiser en Suisse parce qu'il faut quand même reconnaître qu'en Suisse, on est un petit peu les parents pauvres du rome. Il y a beaucoup de choses en France, il y a beaucoup de choses en Allemagne, en Italie. En Suisse, je ne sais pas si c'est la particularité de ce petit pays, mais on est mal représenté et distribué. Donc mon premier constat, c'était de me dire, tiens, il y a des marques qu'on ne trouve pas chez nous, j'aimerais bien les représenter. Donc j'ai pris mon petit breton de pelin, j'ai toqué à des portes, j'ai dit, bonjour, je suis Christophe, j'habite en Suisse, j'aimerais présenter votre marque. Et les gars, ils m'ont gentiment rironné, et ils m'ont dit, t'es qui toi, tu sors d'où, tu veux quoi, t'as pas de magasin ? Donc j'ai eu plusieurs refus qui se sont additionnés comme ça les uns les autres. Et puis lors d'une discussion avec François Pamanjean, où je voulais représenter les roms des Frères de la Côte, le même discours, et dans la discussion, je lui lance, mais moi si j'avais de la matière première, je ferais du rhum. Et là, bingo, il me dit, ça tombe bien, j'en ai. Donc j'ai dit moteur, donc je me retrouve avec ma belle-asse, aucune idée de comment ce qu'on fait du rhum. Donc je me renseigne, je prends mes renseignements, je regarde, je vois un petit peu ce qui existe, c'est pas fulgurant dans les informations qu'on trouve sur la toile. Je vais voir mon copain Alex Paco à la distillerie, il a fait chier, puis je lui ai dit, écoute Alex, j'aimerais faire du rhum. Puis il me dit, mais j'en ai jamais fait, je sais même pas comment ce qu'on fait. Mais je vais me renseigner. Donc il a pris les renseignements auprès de la... On a une station fédérale qui gère justement tous les produits de distillation. Et puis ils lui ont donné un petit peu les pistes, comment il fallait procéder. Et je crois trois jours après, il me téléphone, puis il me dit, écoute, tu peux venir avec ta mélasse, on va se lancer. Donc on a fait, on a préparé nos premières fermentations. Donc j'avais, en tout et pour tout, j'avais un fût de 400 kilos de mélasse. Ça, ça a été la première aventure réalisée par le biais des Frères de la Côte et du Très-en-Bresse. Parce que cette mélasse, la particularité qu'elle a, hormis le fait qu'elle soit de culture organique, ça, ça veut dire qu'elle est bio, mais qu'elle n'est pas certifiée. Parce que dans cette région du monde, ils n'ont pas forcément les moyens de payer des certifications. Donc cette mélasse organique a été transportée à bord du Très-en-Bresse depuis la République Dominicaine jusqu'à Amsterdam. Donc bilan carbone, nul sur cette part de trajet. Bon, de Amsterdam à Saint-Etienne et de Saint-Etienne en Suisse, on a brûlé un peu de diesel dans les camions. Mais ça, c'est anecdotique par rapport aux produits. La fermentation s'est bien passée. Là, on était en 2018. On a eu un printemps plutôt chaud. Donc une distillation qui s'est faite en deux semaines. Ça a été relativement rapide. Les levures qu'on a utilisées, elles ont donné ce qu'elles avaient à donner. Il restait encore un petit peu de sucre au fond. Mais il ne se passait plus rien, donc on a distillé. Et puis là, grosse surprise de se dire « Waouh, c'est bon ce qui sort de cet alambic ! » Et je n'avais pas encore très bien réfléchi à l'époque comment j'allais partager la part en rhum blanc et la part en vieillissement. J'avais envie de faire du vieillissement, ce que j'ai fait. Et il est encore en vieillissement. Donc c'est un rhum qui va avoir trois ans cet été. Et c'est drôlement bon. C'est dans des fûts de quel type de fûts ? Alors, c'est des petits fûts que j'ai acquis en Allemagne. C'est des ex-cognac. Mais la particularité de cette maison qui m'a fourni ces fûts, c'est qu'ils ont pris des gros fûts, ils ont démonté ces fûts et ils ont retaillé des douelles à l'intérieur pour faire des petits fûts. Donc c'est vraiment du bois qui était imprégné et qui s'est très peu évaporé. Même s'il y a eu une part des anges importante, le travail du bois est extrêmement important. Donc c'est du bois qui avait déjà travaillé, qui était déjà vieilli. Et ça, franchement, c'était top. D'accord. Si c'est des petits fûts, c'est un peu normal que la part des anges soit plus importante aussi. Alors ça, je l'ai vu par la suite. C'est vrai que l'échange du spiritueux et du bois, plus le fûts est petit, plus c'est rapide. Après, quand on part sur des fûts type 9, on a un échange panique qui est beaucoup plus important. Donc attention à tous ceux qui se lancent dans cette expérience-là. C'est bien joli les petits fûts qu'on trouve sur le marché, mais ne laissez pas vos spiritueux dedans trop longtemps, sinon vous allez avoir des roms très boisés et c'est pas ce qu'on recherche. Tu nous as dit que tu avais donc eu ton premier lot de mélasse grâce à ton Tresse-Ombresse. Je suppose que pour 2019, c'est également la même chose. Tu es repassé par Tresse-Ombresse. C'est exactement la même chose. La question que je te pose, c'est tu aurais pu distiller peut-être autre chose que de la mélasse. Est-ce que tu as réfléchi à d'autres matières premières justement que la mélasse ? J'ai réfléchi à ça. J'ai eu plusieurs discussions aussi avec François Mangin parce qu'eux, en parallèle à leur transport maritime, d'année en année, le bateau s'est rempli et est plein chaque année maintenant. Donc, il est même trop petit. Ils ont ce projet qui est en construction d'un nouveau cargo à voile qui va transporter, je crois, 100 tonnes de marchandises. Donc, on est sur vraiment quelque chose qui a pris une très belle ampleur. Le problème avec la mélasse, c'est que ça prend de la place. C'est lourd et puis, on va le rajouter. Ce n'est pas ce qui est le plus intéressant pour eux. Donc, malheureusement, après 2019, il dit, je ne sais plus, de mélasse provenant des Frères de la Côte. Donc, j'étais à la recherche de mélasse et là, j'ai de nouveau, je crois, poussé les portes de toutes les sucreries et marchands de la planète pour trouver le produit que je recherchais. des containers de 40 pieds, ça, on m'en a proposé. J'ai dit non, ce n'est pas pour moi, c'est trop... C'est trop de volume, oui. C'est trop de volume, je n'ai pas les infrastructures qui me permettent de faire ça. Ta question, Régis, par rapport à d'autres matières, donc des miels de canne, par exemple, c'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui avec une provenance différente. Mais voilà, à un moment donné, on trouve ce qui est sur le marché. Les sucreries, ils ont volume trop petit. Pour la plupart, c'est volume trop petit. On garde ça pour nous. J'avais un excellent contact et puis j'étais sûr que ça allait se réaliser avec Marie Galante. Puis de nouveau, un cubi, ça ne les intéressait pas. Donc voilà, après, j'ai dû me diversifier dans mes provenances. C'était aussi une volonté de pouvoir passer à des volumes plus conséquents. Mais ce qui est possible d'utiliser comme matière première, on a la mélasse, on a le miel de canne. On pourrait prendre du sucre qu'on va réhydrater. C'est un peu dommage. J'ai déjà écouté Yaffer qui fait un rhum de muscovado qui n'est pas trop mal. Personnellement, je l'ai bien apprécié. Après, le sucre, il a quand même son coût aussi. Donc, ce n'est pas forcément... En tout cas, chez nous, le sucre muscovado, c'est bien vendu. Donc, on regarde aussi le prix de revient de la matière première par rapport à ce qu'on en retire, à ce qu'on arrive à en sortir. Donc, il y a un moment donné, oui, ça peut être intéressant, mais il faut l'avoir à un prix correct. Et puis, comme c'est un sucre d'exception, on paye cher. Et ce n'est pas rentable. Après, il y a d'autres dérivés de la canne à sucre. Aujourd'hui, on a des tronçons de canne à sucre surgelés qui sont commercialisés. Alors là, le bilan carbone, bonjour. Je n'ose pas imaginer le conteneur qui revient d'Asie à moins 20 degrés avec des tronçons de canne à sucre emballés dans des cartons, des plastiques, des machins. Donc, il y a beaucoup de déchets. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Mais je me pose la question de la qualité du jus de canne en sortie aussi quand même. Il y a quand même le fait de geler la canne qui a quand même forcément une incidence sur le jus. Alors, à ma connaissance, ils réhydratent les tronçons de canne et ils pressent tout ça. Ils obtiennent une vinasse. Donc là, on est sur du pur jus de canne qui certes a été congelé auprès à là, mais c'est le produit issu dans une méthode traditionnelle, donc un vesou. Par contre, le bilan écologique, là, ça ne me fait peur. Après, j'ai vu passer ça, c'était du jus congelé ou surgelé. Oui, j'en ai entendu parler aussi de ça. Pareil, c'est la même. Quel est l'état du jus lui-même après avoir été décongelé ? Même si c'est vrai que ça dépend après de la technique de congélation et que ça sera un produit qui sera quand même correct, je me demande ce que cela donne après fermentation et distillation. Ça sera forcément différent de ce que peut être produit directement après la presse. Oui, c'est sûr que le processus de congélation, tu vas détruire une partie des molécules de la matière. Ça, c'est sûr. Mais c'est ce que... Alors, j'ai été abordé aussi par ce jus de canne congelé. Mais quand j'ai vu le prix, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Ça donnait un Rhum qui allait taper dans des prix. C'est juste impossible. Oui, c'est impossible. Il n'y a pas l'intérêt financier. Oui, oui. Déjà que pour certains Rhum, les prix sont exorbitants et totalement exagérés. Si le prix de production devient exorbitant, ce n'est pas pertinent. Surtout si derrière, il y a une concurrence qui fait bien mieux de bien meilleure qualité et à bien moins cher. Alors, ce que tu dis n'est pas juste à 100% parce que le fait que ça soit produit en Suisse ou en France ou en Belgique ou ailleurs, en Rhum, c'est propre. Le produit est propre. Il est juste différent de ce qu'on trouve sur le marché traditionnel. Par contre, on est sur de la proximité. C'est du local, certes fait avec de la matière première qui n'est pas locale, mais on est sur du produit. En tout cas, moi, ce que j'ai pu voir avec Rhum 1964, c'est qu'on a… Ah oui, c'est du Rhum qui est fait en Suisse. Chouette. Alors ça, ça me plaît. Ça m'intéresse. Et les gens viennent par ce biais-là. C'est la question suivante, justement. La canne est produite dans les régions tropicales. Pourquoi avoir absolument voulu faire du Rhum en Suisse ? Après, ça peut être une pensée pour tout le continent. Il y a quand même beaucoup de choses que l'on peut distiller en Suisse, des fruits, des herbes. Alors, on connaît l'amour pour le produit, mais ça a été une sacrée bataille pour réussir à faire ce Rhum. Alors ça, j'ai ouvert une page d'histoire parce que là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le distillateur qui pourtant a 20 ans d'alambic derrière lui n'avait jamais fait de Rhum. Donc, on a poussé une porte et puis on s'est engouffré dessus. Est-ce que c'est un bon choix ? Vu ce que j'ai sorti aujourd'hui, oui, je pense que j'ai bien fait de le faire. Depuis, j'ai distillé d'autres choses. Je ne me suis pas cantonné qu'au Rhum. le jeu de la distillation est franchement intéressant. j'ai fait du coin, j'ai fait de l'esprit de vin pour faire de l'alcool de base qui sert après à faire des jeans. J'ai fait de l'esprit de pomme pour faire ma propre absinthe. donc voilà, le monde de la distillation pour moi est qu'en train de s'ouvrir. Je me suis aussi inscrit à une semaine de cours pour apprendre toutes les ficelles de la distillation. Donc voilà, la démarche, je la pousse jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout de mes envies, de mes démarches, de mes réflexions. ce n'est pas juste un petit coup de tête comme ça. Je pense qu'il faut vraiment avoir une idée fixe et être juste que boutiste pour aller jusqu'au bout de cette idée parce que c'est vraiment une entreprise très très complexe. De toute façon, telle que tu l'as expliqué sur le cheminement qui t'a amené à réussir à faire ce Rhum, c'est une sacrée aventure. notamment aussi le fait que tu te sois fait refuser à de nombreuses reprises la possibilité d'avoir ta propre matière première. C'est compliqué. Et l'autre démarche qui est compliquée, c'est les douanes. Parce que les douanes, quand je leur ai dit que je voulais importer de la menace, pour faire quoi ? Ça a été compliqué. Ils m'ont fait une espèce de dérogation au départ. Ils se sont dit « Bon, lui, on va le laisser passer parce qu'il nous casse les pieds. » Mais il n'y a pas un numéro de téléphone qui dit « Voilà, je suis le responsable pour l'importation de mes laissances suisses. » je ne sais pas combien d'heures j'ai passé pour trouver le bon référent dans l'administration des douanes pour pouvoir laisser passer la marchandise sur le territoire suisse qui ne fait pas partie de la communauté européenne. Donc, on a certaines contraintes ou tracasseries administratives par rapport à l'Union européenne. Oui, ça, dans le milieu de l'eau de vie en général, c'est assez complexe, quelle que soit la chose qu'on a envie de faire. la logique aurait voulu que tu fasses autre chose que ton propre rhum en Suisse. Moi, j'avais pensé éventuellement être embouteilleur. Toi, tu as pensé à être ambassadeur en quelque sorte des marques et tu t'es fait, tu t'es pris quelques portes, portes fermées. C'est vraiment cette frustration de te faire fermer ces portes qui t'a amené justement à faire ton propre rhum. Alors, ça a été la démarche clé, mais ce qui est très rigolo aujourd'hui, c'est que depuis quelques mois, j'ai constitué une société d'import et de négoces de spiritueux et dans le catalogue, on a les Frères de la Côte, on a les Très-Sombrelles et le fait d'avoir moi-même ma propre marque de rhum, ça m'a ouvert dans les négociations avec les rhumiers et ça m'a ouvert une forme de respect de se dire ah tiens, le gars, il fait sa petite production de rhum en Suisse et puis, il aimerait représenter notre marque. J'ai plusieurs portes qui sont ouvertes grâce à ça. comme c'est tout frais, c'est énormément de plaisir. C'est beaucoup de travail. Des portes qui se sont fermées, hop, on passe par la fenêtre. Tout à coup, les gars, ils se disent le gars, il connaît quand même quelque chose au rhum et puis, ils apprécient cette démarche-là. Quelles ont été tes difficultés pour développer ton entreprise ? Tu as déjà cité la complexité d'avoir la matière première, le fait que ça a été aussi compliqué de l'amener jusqu'en Suisse. Quand tu es en Suisse, quelles ont été les autres complications que tu as rencontrées pour pouvoir produire ton rhum et puis après, éventuellement, pour le distribuer ? Alors, je dirais le temps. Dès que tu commences une nouvelle activité, il faut quand même y consacrer du temps. De l'argent aussi. Quand tu distilles, la surprise, c'est les droits monopole qu'il faut payer à la sortie de la distillerie. Donc, c'est... Je n'y avais pas tellement pensé. Donc, beaucoup d'investissements et de dépenses. Il faut acheter des fûts, il faut acheter des dames jeunes, il faut acheter des bouteilles. Puis après, il faut aller faire du porte-à-porte puis dire bonjour, j'ai fait du rhum. Alors, il y a beaucoup de copains qui m'en ont acheté au départ et puis après, on fait un site et puis, par le biais du site et les réseaux sociaux, on arrive à se faire connaître, on arrive à pousser la porte de cavistes et de petits magasins de proximité. Et voilà, avec les quantités que j'en ai fait, ça s'est très vite écoulé. Mais c'est beaucoup par du bouche-oreille. Là où il a fallu aussi arrondir les angles, c'est d'expliquer à ma femme que j'avais besoin d'une pièce pour stocker mes trucs à la maison. Donc, ça ne s'est pas fait sans heurts. Je ne connais pas tout à fait ça. Je crois qu'on n'est pas que les deux à avoir cette problématique-là. Non. Mais voilà, dès qu'on a une passion, on a envie de s'étaler et puis ça s'est apprenant. C'est surtout que ce n'est pas une passion qui ne prend pas beaucoup de place. C'est ça. C'est ça. Quand tu as du rhum en vieillissement, en fût, il y a quand même un peu d'odeur dans la pièce. C'est des odeurs agréables en tout cas pour ceux qui aiment le rhum. C'est agréable. Voilà un petit peu les problématiques que j'ai rencontrées. Aujourd'hui, comme je l'ai évoqué, je vais suivre ce cours de distillation qui va m'ouvrir plus de portes et de connaissances. Je suis aussi sur un projet de distillerie coopérative pour se partager les infrastructures et puis bénéficier des avantages d'entrepôts fiscals, de chais de vieillissement et ce genre de choses pour faire un peu plus de place à la maison. Comme ça, madame, elle sera plus enclin à me soutenir dans mes projets. Non, je plaisante, mais c'est... Voilà, il y a un moment donné quand on veut grandir, on a besoin d'avoir de la place. Je pense que c'est indiscutable. Je suis entièrement d'accord avec ça. Peux-tu nous parler de la fermentation que tu fais ? C'est ce qui caractérise ton rhum et qui lui donne son parfum. Tout à fait. Donc, la fermentation, on prend la matière première qui est la mélasse, on la réhydrate et on fait un apport de levure pour lancer la fermentation et la fermentation, c'est une fermentation lente. Donc, la première année où on était sur une année chaude, il y a eu deux semaines de fermentation, ce qui est beaucoup par rapport à des rhum de type agricole. Et puis, en 2019, on a eu un printemps pourri et froid et puis là, on a eu une fermentation qui a duré plus de trois semaines. Et là, franchement, le profil aromatique entre le 2018 et le 2019, c'est le jour et la nuit. donc, on a beaucoup plus de retours organoleptiques. C'est beaucoup plus riche. Donc, en fait, une fermentation lente apporte énormément de profils aromatiques. Du coup, ça me donne beaucoup de curiosité à déguster le 2019. exceptionnellement pour toi, Régis, je vais faire une entorse, mais on est soldats aussi avec le 2019. J'ai juste ce qui me reste, ce qui me reste, c'est ce que j'avais mis en fût de l'élevé sous bois. il me reste quelques bouteilles et j'ai les premiers fûts de 2018. ce que je recherche à faire, c'est faire un rhum vieux de trois ans d'âge. Et là, je pense qu'il va rester en bruit de fût parce qu'il est tellement exceptionnel qu'on va le laisser comme ça. Ce que j'ai remis en distillation sur 2021, ça a été distillé au mois de janvier. C'est un peu tôt pour le commercialiser. il faut qu'il y ait un temps de repos quand même en dame jeune de quelques mois pour que le travail d'évaporation de la dame jeune se fasse et que tout reprenne sa place. Donc, je pense qu'avant l'été, on aura quelque chose d'intéressant qui sera disponible. question suivante, on va parler de l'alambic avec lequel tu fais ton rhum. Peux-tu nous parler de cet alambic et de ton bouilleur de cru ? Le bouilleur de cru qui a officié sur ses deux premières cuvées la 2018 et la 2019, c'est Alex Paco qui est une référence en Suisse et même au-delà parce que lui, d'entrée de jeu, quand il a démarré son activité, au départ, c'était un prof qui a fait de la pâtisserie puis tout à coup, il a envie de distiller donc il s'est lancé là-dedans puis il a tout de suite décroché une médaille d'or avec une poire William si je ne dis pas de bêtises. Donc, il sait faire. C'est un vieil alambic de 1800, je n'ai plus la date exacte. Il a une petite colonne. J'aurais dû me préparer là-dessus parce que j'ai un peu oublié les... C'est une petite colonne à trois étages en cuivre. Elle est assez vieille puisqu'elle date de 1887. C'est une vieille dame, ça commence à être une vieille dame. Donc, ça reste très intéressant de savoir un petit peu dans quoi ça a été produit justement et ça participe aussi au caractère qui est donné à ce robin. Ça, c'est sûr. C'est sûr que le fait qu'on soit sur des petits alambics en cuivre... Voilà, la vieille dame aujourd'hui elle est en révision complète parce qu'elle pissait de partout. non, mais c'est... La machine est hyper importante. L'homme qui utilise la machine est aussi très important. Entre-temps, je me suis orienté sur des pot-steel à feu nu et là, je me réjouis de pouvoir faire le comparatif. Oui, il y a de quoi que ça puisse donner de belles, belles différences. Parce que le travail est complètement différent. Là, une cuite sur la... sur la lambique dont on a évoqué, c'est... une demi-heure puis la cuite est finie. Une heure, allez, maximum. En pot-steel, on va faire on va faire deux passes. On y passe la journée. C'est intéressant. Il y a vraiment pas mal de choses. En plus, pas mal d'essais. Dessais sur différentes matières, différents alambics. C'est presque une aventure où on teste toutes les possibilités qu'il y a de faire du rhum. de façon assez générale. C'est vraiment passionnant. Ouais. Ouais, c'est... Le mot est juste et puis il n'est pas trop fort. Il y a une passion. J'ai découvert une facette de moi où je prends énormément de plaisir dans toutes ces démarches. donc, j'invite tous ceux qui sont sceptiques à essayer de faire la même chose chez eux et puis ils verront que le jeu est intéressant et que ça vaut la peine de s'y essayer. Question suivante. Pourquoi 45 degrés et pas 46 ? Bonne question. Alors, je vais dire je me suis laissé influencer. Je me suis laissé influencer par Alex Paco qui réduit ses hauts de vie à 45 degrés et puis il m'a dit une haute de vie ça serait due à 45 degrés. D'accord. Là, je lui ai amené cette année je lui ai amené une autre démarche je lui ai dit écoute on fait du 59 degrés. Et pourquoi ? J'ai dit parce que je veux faire du 59 degrés. Donc, ça sera vraiment différent là. C'est complètement différent. C'est complètement différent. On est sur sur autre chose. Mais c'est voilà. J'ai une autre idée j'ai envie de creuser différemment. Il y a aussi le fait que ce que j'avais mis en vieillissement en fût je l'avais laissé en brut d'alambic. Oui. C'est mieux. C'est mieux mais la part des anges elle est violente. Ah, c'est le jeu. C'est le jeu. Avec une réduction à 59 degrés il y a quand même moins d'alcool qui part au ciel donc moins de taxes moins de droits monopole tant que tant qu'on n'est pas en sous dépôt administratif droits de douane tout ce qui part en part des anges est payé et perdu. Oui, forcément. Ma question pourquoi 45 elle sous-entendait une autre question c'est est-ce qu'il y a une filtration ? alors il n'y a pas de filtration sur le sur le damjane si ce n'est si ce n'est de le passer à travers un filtre à café pour éviter des 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 résidus de fond de cuve ou de genre de choses mais il n'y a pas il n'y a pas d'autres filtrations et même sur le sur l'élevé sous-bois je sors du fût et je passe juste au filtre à café il n'y a rien d'autre. D'accord c'était parce que souvent alors c'est surtout sur les roms à 40 mais très souvent quand c'est réduit en dessous de 46 degrés il y a une filtration à froid pour enlever les éléments gras du du rhum qui ont tendance à devenir opaque en dessous d'une certaine température et donc pour des questions esthétiques ces corps gras sont enlevés juste pour une question esthétique parce que quand on les boit dans la bouteille on a l'impression que soit l'alcool a tourné ou que c'est pas beau etc que c'est de moins bonne qualité alors qu'en fait c'est l'inverse ces corps gras indiquent justement une très bonne qualité du produit mais savoir effectivement qu'il n'y a pas de filtration c'est c'est un gage de qualité supplémentaire alors on a beaucoup parlé de la production de ton rhum moi je suis curieux que tu nous dises comment tu le dégustes ta préférence et quelles sont les possibilités en revère une bouteille de de rhum 1964 dames 20 clac je me sers allez à un moment que je parle donc j'ai la gauche voilà là on a on a on a quelque chose qui est sympa le rhum d'ailleurs on y va par étapes on le regarde on regarde sa transparence on regarde le drap qui peut se poser sur le verre il n'y a pas beaucoup de temps il y en a un petit peu il n'y en a pas beaucoup et après on l'amène on l'amène gentiment au nez attention il ne faut pas il ne faut pas mettre le tas dans le verre d'un coup parce qu'on peut se cramer une partie des sinus pas avec du 45 degrés mais sur certains rhum jamaïcains comme on évoquait tout à l'heure avec Régis quand on a des 60 degrés voire plus ça peut ça peut faire mal donc on amène gentiment le verre sous le nez et on vient humer doucement c'est intéressant ça revient on revient plus près on va de l'autre côté parce qu'on n'a pas on n'a pas le même partage du cerveau donc on fait de l'autre côté et là on a déjà on a déjà une bonne idée de ce qu'on va boire donc on l'a regardé il est plaisant jolie couleur après à l'odeur on sait les notes qu'on devrait retrouver en bouche puis après en bouche quand on déguste un rhum il ne faut pas s'envoyer une grande rasade et puis tirer ça au fond d'un coup il faut le garder il faut le garder en bouche et puis il faut presque un peu le marcher et là on fait on fait développer tous les arômes qui vont envelopper tout le palais je le fais même là je suis allé un peu vite mais on a on a toute cette longueur toute cette longueur tous ces profils toutes ces notes de dégustation qui enrobe la bouche qui descendent dans le gosier et c'est franchement plaisant ça ne brûle pas ça ne doit pas brûler on ne doit pas se faire du mal en dégustant un spiritueux donc il faut prendre du temps certains rhum il faut même les ouvrir les aérer parce que parce que le tien le tien je trouve qu'il a une très très belle ouverture quand j'ai fait ma dégustation je l'ai dégusté en à peu près une demi-heure à trois quarts d'heure il y a eu un très très beau voyage il s'est ouvert et les notes que j'avais au début étaient quasiment disparues à la fin remplacées par d'autres c'était très intéressant je te remercie je te remercie c'est vraiment là-dessus que c'est intéressant de déguster un rhum il faut prendre le temps alors après on peut le on peut le boire en tiponche on peut l'accommoder en cocktail moi je l'apprécie je l'apprécie pur c'est peut-être à force de l'avoir bu aussi moi j'ai trouvé j'ai trouvé qu'il était vraiment tip top justement pour faire des cocktails mais des cocktails parfumés justement pas sur pas sur du cocktail classique où on utilise du rhum neutre mais vraiment pour sublimer une recette lui apporter un parfum plus caractériel sans pour autant aller trop trop fort en puissance moi ce que j'aime beaucoup quand je me fais par exemple un daiquiri j'aime beaucoup me faire un daiquiri avec un rhum jamaïcain à plus de 60 degrés c'est un daiquiri qui envoie du lourd qui est super aromatique qui est puissant et faire un daiquiri avec ton rhum à toi ça va apporter également un très très beau parfum au cocktail mais pour autant ne pas être extrêmement puissant il y aura encore la douceur que l'on a habituellement avec un vrai daiquiri donc c'est un mélange à la fois du daiquiri doux et du daiquiri très aromatique et ça je trouve ça plutôt pas mal en effet en effet en cocktail il se prête il se prête très bien de par de par son son profil aromatique qui est qui est plutôt complexe et et long on a une belle longueur là j'ai encore j'ai encore la gorgée que je viens de boire elle est encore encore présente c'est pas c'est pas quelque chose qui s'est estompé et puis qui a disparu alors on va passer aux questions courtes alors c'est assez court le but c'est de répondre spontanément aux questions pour avoir connaître ton rapport au rhum quelles sont tes préférences comment tu conçois le rhum pour toi qu'est-ce que tu aimes est-ce que tu es prêt je suis prêt on y va alors comment es-tu venu à t'intéresser au rhum alors comme je l'avais comme je l'avais évoqué c'est suite à des à des voyages dans les caraïbes le premier était en 89 où j'avais fait un mois un mois en Guadeloupe donc j'ai eu j'ai eu l'occasion de de boire des décollages à 6h du matin et puis des des planteurs en fin de en fin de soirée le fameux décollage si tu sais que c'était en 89 quel a été ce premier rhum alors c'était la particularité de l'époque c'est qu'à l'époque les rhum vieux ne me plaisaient pas je l'explique pas je l'explique pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai un grand fait pour les rhum vieux c'était les rhum blancs il y avait toutes les distilleries de l'époque du Montebello du Damoiseau du Bologne du Sèvrin voilà c'était ça quel est le quel est le rhum le plus cher de ta cave tiens alors je me fixe quand même une limite oui moi aussi au dessus au dessus de de qu'est-ce qu'il faut vous dire le plus le le plus cher ouais on est on est à 300 300 au taux 300 euros la bouteille ah ouais quand même ouais mais c'est franchement c'est pas voilà la course un certain embouteilleur italien qui nous fait des oui je trouve ça je trouve ça indécent et puis il faut il faut il faut que les il faut que les gens s'orientent sur sur d'autres choses il y a tellement de très belles choses tu as évoqué les jamaïcains j'en ai encore bu un l'autre jour voilà une petite bouteille à 50 euros puis c'est du c'est du plaisir quoi oui moi le mon rhum le plus cher dans ma cave il m'a coûté 120 euros ok est-ce que tu peux me citer un agricole un agricole que j'affectionne le premier le premier qui te vient à l'esprit un que j'aime bien c'est montebello un rhum anglais alors là je suis pas je suis pas très bon dans les rhum anglais je passe ma question je passe la question moi j'aurais été toi j'aurais cité ton rhum parce qu'en fait ton rhum est un rhum de tradition anglaise ok je le voyais pas comme ça mais la manière dont tu le fais et dont tu le dont tu le produis c'est de tradition anglaise un rhum hispanique alors un hispanique qu'est-ce que j'ai là qui me j'ai un fer du Belize qui me voilà qui me voilà qui sont bien les fer je trouve aussi ouais alors j'ai une petite idée de ta réponse à quel degré préfères-tu un rhum j'ai pas de préférence je peux m'envoyer je peux m'envoyer des trucs ouais j'ai des ouais j'ai des bielles à 79 degrés quoi comme tu avais souhaité avoir ton prochain rhum à 59 je me t'ai dit que ça devait être un degré qui te plaissait beaucoup ben c'est le j'ai eu une j'ai eu une longue discussion avec avec Dominique Thierry donc le patron de Biel et puis chez eux ils réduisent tout à 59 pour mettre voilà c'est la réduction emblématique de Marie Galante donc je me suis dit tiens on va essayer ça quelle est la meilleure heure pour boire du rhum je dirais il n'y en a pas non il faut il faut qu'on ait envie de le boire donc ça peut être ça peut être en journée après ça dépend ce qu'on fait après mais quitte rincer quitte rincer comme ça sinon moi j'aime bien quand même après une journée de travail allez je me prends je me prends un verre puis c'est la décompression mais dans dans l'activité que j'exerce aujourd'hui avec l'import et le négoce ben on est amené à goûter un petit peu n'importe quelle heure du jour et de la nuit donc allez on va aller un peu plus vite verre à moitié vide ou à moitié plein à moitié vide ben il y a toujours une bouteille qui traîne s'il faut remplir le verre donc cocktail ou arrangé ben les deux blanc ou vieux alors j'apprécie énormément les blancs mais c'est temps j'ai une prédisposition à boire des vieux mélasse ou pur jus je fais du ping-pong tout le temps rhum ou whisky alors whisky j'y suis venu avant aujourd'hui j'y reviens pas j'arrive pas à y remettre les pieds boire ou déguster alors déguster puis des fois on se prend quand même des murgés donc mais les dégustations sont longues seul ou accompagné alors c'est plus un peu accompagné après ben voilà des fois je rentre je rentre du boulot puis je suis seul à boire avec ou sans glaçon jamais de glaçon jamais de glaçon ou alors en cocktail mais non il y a une grande discussion là-dessus oui pourquoi pas de glaçon pas de ci pas de ça déjà quand c'est froid on va on va tuer les arômes ah il y en a qui disent que ça révèle d'autres arômes non alors ça peut être ça peut être un apport d'eau qui va qui va révéler d'autres arômes oui aussi ça se fait dans le whisky ça se fait dans le rhum parce que tout ce qui est réduit c'est un apport d'eau donc on n'a pas on n'a pas le 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 même les mêmes notes de dégustation avec un avec un un volume d'alcool élevé ou quelque chose qui a été réduit à 59 à 55 45 ou 40 40 je trouve intéressant je trouve parce qu'on a on perd on perd des profils aromatiques mais si vous voulez rajouter une goutte d'eau dans votre dans votre rhum je pense que je vais m'attirer des foudres mais c'est pas grave j'assume ah non 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 mais là je vois les commentaires déjà ouais il est fou il met de l'eau dans son rhum ben vous achetez du rhum c'est tout à fait possible voilà c'est possible après chacun fait comme il a envie de nouveau ben merci beaucoup pour tes réponses c'était très intéressant merci à toi merci à tous ceux qui nous ont écoutés oui merci à vous merci à tous j'espère que ce live vous aura plu que vous aurez appris des choses alors comme je m'en attendais faire son propre rhum sur le continent c'est quand même quelque chose d'assez complexe il y a beaucoup de difficultés sur lesquelles on peut trébucher mais c'est une aventure qu'il est possible de réaliser donc si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse et que vous avez la hargne pour vous y engager un peu de finance et la possibilité le temps et vraiment l'envie de vous y consacrer faites-le c'est vraiment une aventure grisante j'espère que ça vous a plu merci à toi Christophe d'avoir répondu à mes questions et puis ben merci bonne soirée à tous merci bonne soirée et santé merci 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 Sous-titrage ST' 501